Bonjour, on voit au cimetière Montparnasse. Je me sens en ce moment témoin des témoins, c'est-à-dire que je viens d'écrire un livre sur les enfants survivants des camps de concentration, ce qui est mon cas, ma mère était juive allemande et a été déportée. Et nous sommes à une époque où les derniers témoins de toute cette histoire sont en train de disparaître les uns après les autres. Et nous les enfants, tout d'un coup, il nous semble que c'est à notre tour de témoigner de cette histoire, de témoigner de ce qu'a été notre enfance avec ses parents étranges, ses survivants de l'horreur, de la barbarie et de la déshumanisation nazie. J'ai voulu témoigner parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'enfants qui ne croient pas à ce qu'on leur dit, qui ne croient pas qu'il y a eu cette guerre, qui ne croient pas que les nazis ont existé, qui ne croient pas qu'on a tué des gens. On les a mis dans des chambres à gaz, qu'on les a torturés, qu'on a voulu les empêcher de vivre juste parce qu'ils étaient juifs. J'ai fait pendant très longtemps un rêve, un cauchemar plutôt. J'avançais dans un tunnel, dans le tunnel dans lequel il y avait un train, enfin, il y avait des voies ferrées comme par hasard. Et plus j'avançais, 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 je ne voyais jamais le bout. Et puis un jour, j'ai fait le même cauchemar, mais là, tout d'un coup, il y avait des petites fleurs sur les bas côtés et j'ai ramassé les petites fleurs. Et je pense que ce jour-là, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose de ce qui m'était arrivé et en tirer une force, en tirer quelque chose qui était de l'ordre de la force de vie, la force de vie, quoi. Alors on arrive au cimetière Montparnasse où je vais poser un petit caillou sur la tombe de ma mère qui a la chance d'avoir une sépulture avec son nom. Voilà, au revoir.